C'est en présence des autorités de la commune de Vendo, les auxiliaires de commandement et sous les regards des partenaires que Global Protect Environnement a poursuivi sa campagne de sensibilisation sur la lutte contre l'insalubrité dans des marchés publics. A Kournam, à Wongu et le marché banan du PK8, remise de dons pour permettre aux commerçantes de garder toujours leur environnement plus sain. Vous avez commencé, continuez, ne nous abandonnez pas en mi-chemin. Vous êtes, comme vous avez dit, une ONG. Essayez de voir aussi dans le social parce que les commerçants et les commerçantes en ont besoin. Ne vous arrêtez pas seulement là, ça c'est bien, ça va nous pousser à améliorer notre environnement. On va encore essayer de sensibiliser les gens pour que ça soit plus propre que ça. Au nom de tous les chefs de quartier du deuxième arrondissement, nous vous disons merci. On a toujours dit que les Gabonais n'aiment pas travailler. Cette fois-ci, nous avons vu des petits Gabonais au travail, continuer. Vous ne lassez pas, malgré les difficultés. Alors je dirais aux femmes de bien garder les poubelles et de faire ce que vous leur avez demandé de faire. Jeffrey Mezoui, manager général de Global Protect Environnement en mode pédagogue. Tu gardes ça comme ça. C'est comme ça qu'on amène le poubelle là. On estime qu'il y a déjà la santé dedans. Tu viens. Tu ne touches pas le bac. Tu ne touches pas. Tu n'as pas besoin de faire un coup d'effort. Tu viens. Il y a une pédale en bas. Tu appuies seulement la pédale. Tu mets ça dedans. Tu ne touches toujours pas. Tu enlèves seulement ton pied dans le camion. Un programme d'activité qui vise à interpeller les populations du Grand Libreville sur la nécessité de respecter les horaires de dépôt des ordures ménagères afin que notre environnement soit toujours salubre. Nous avons décidé de faire une sensibilisation de proximité. Il faut dire que nous sommes un relais des municipalités. Comprenez ? La mairie ne peut pas tout faire. C'est comme demander à l'État de tout faire. L'État, la population fait partie de la composante d'activité. Nous devons prendre conscience de la situation que nous vivons aujourd'hui. Et nous apportons notre pierre à l'Église pour aider les municipalités et les sociétés qui sont chargées de la question à faire un point clair. Vous voyez, aujourd'hui, nous nous plaignons tous de la situation de l'insalubrité avancée. On prend du doigt à Klinaprika, on prend du doigt à Sanivit ou au Vendo. Mais ces sociétés ne peuvent pas s'en sortir seules. Et nous devons tous nous reconnaître en elles, en tant que citoyens. Donc nous avons décidé d'aller au plus proche, c'est-à-dire de faire du port-à-porte, pour faire passer le message. Ça ne coûte rien à nos populations de respecter les normes édictées par les collectivités locales. On produit nos ordures, nos légers. On respecte les heures de régulation de dépôt d'ordures. Ça ne nous coûte rien, ça ne nous enlève rien. Notons que pour cette journée, la caravane de sensibilisation s'est poursuivie au marché d'Akébé dans un esprit de convivialité. Débutée le 23 mai dernier, la caravane prend fin ce vendredi 3 juin 2022 dans la commune d'Ontoum. Cliquez, 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 cliquez.